Chéri, les gamins, je les mets à combien sur le bon coin ? A 1700 ou 1500 euros, parce que bon, faut qu'ils partent quand même, quoi. Hey, bonjour ! Tu veux savoir comment revendre ton enfant en toute légalité ? Il va habiter aux Etats-Unis et regarde la reportage de M6. On voudrait bien pouvoir le garder avec nous, mais on avait de gros problèmes. Il avait des crises de colère. On lui a expliqué que si ça continuait, il allait devoir partir. Ça me rend triste. Je n'ai pas encore accepté cette situation. Aujourd'hui, l'enfant du mercredi rêve de créer l'image parfaite et de trouver une famille pour l'adopter. Et qu'aimerais-tu faire avec ta famille ? J'aimerais vraiment qu'on joue ensemble, qu'on se balade. Ces jeunes garçons sont adoptables tout de suite. Un père soupçonné d'agressions sexuelles sur ses enfants adoptifs. Il est intelligent, travaille bien à l'école, il s'entend bien avec ses camarades et ses professeurs. Je crois que c'est bon. Et ils veulent adopter. Et voici le nouveau membre de la famille. Je me demandais, est-ce que je peux leur faire confiance ou pas ? Je vais me préparer à devoir partir à nouveau. Alors, enfant. Pas très chiant. Mais pas forcément cool non plus. À vendre. 1700 euros. Net. Tu vois, même le PC ne veut pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Fond la vaisselle. Fond des coloriages. Repeignent les murs avec les feutres s'il y a besoin. Et puis, on va tourner avec les vidéos pour essayer de les vendre correctement. Bon. Bonjour tout le monde. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a un moment, il faut peut-être arrêter les bêtises pour être gentil. J'ai regardé un petit reportage hier soir sur M6 qui s'appelle Enquête Exclusive. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ou vous ne l'avez pas encore vu, mais je vais vous expliquer un petit peu. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter les conneries quand même. Parce qu'on diffuse ça en France, on l'autorise quand même. Et il y a un moment, il y a peut-être une limite. Donc, ce reportage se passait aux Etats-Unis. Donc, c'est partout dans les Etats-Unis. Donc, il faut savoir que c'est autorisé et c'est totalement normal. On revend et on réadopte des enfants qui ont déjà été adoptés. C'est-à-dire qu'en gros, je vous explique. Moi, je prends un enfant, je l'adopte, il ne me plaît plus, je le revends. Je le donne à une autre famille parce qu'il m'emmerde. C'est un peu concrètement ça. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même des gens et des parents qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Ou les couples lesbiens ou gays qui veulent des enfants et qui veulent adopter. On leur fait tout un pataquès en France. Limite, ils n'arrivent jamais à adopter parce qu'il y a tellement de procédures ou de choses comme ça qu'ils laissent tomber. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir un enfant quand on vous fait des piqûres ou des choses comme ça. En France, on ne veut pas le faire. Il faut aller en Belgique, il faut aller dans les autres pays. Ça coûte une blinde, ça ruine des gens. Par contre, aux Etats-Unis, si tu veux revendre ton enfant, tu peux le faire pour 1775 dollars. C'est totalement logique. Donc, il y a un moment, il faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bernard de la Villardière, quand tu fais des émissions comme ça, regarde un petit peu l'impact que ça peut faire. Il y a des choses que je trouve totalement normales, mais il y a des choses que je trouve totalement illogiques par rapport à ça. Quand on voit qu'en France, je prends un exemple, on prend un animal de compagnie. Au final, ça se passe mal, on ne peut pas le gérer, il faut qu'on le donne. On nous fait, les associations pour les animaux nous font des scandales pas possibles parce qu'on doit donner un animal ou parce qu'on n'a pas le choix. Limite, on est les pires du monde et on ne peut plus justifier. Par contre, donner un enfant aux Etats-Unis et l'échanger contre un peu d'argent, là, ça ne dérange personne. Donc, il y a un moment, les réseaux sociaux ou les gens qui font des vidéos de journalistes, des choses comme ça, ou comme enquêtes exclusives, allez vous faire enculer. Oui, parce qu'il faut quand même se dire que le marché d'enfants est quand même illégal en France, ou que ce soit dans d'autres pays d'ailleurs. Mais aux Etats-Unis, quand on prône une chose en disant qu'il faut absolument venir vivre aux Etats-Unis, c'est super bien, qu'on a un rythme de vie qui est génial. Par contre, revendre un enfant, je ne pense pas que ce soit une chose à prôner aux Etats-Unis. Et le pire, c'est que vous faites des émissions télé, c'est-à-dire que l'enfant, si lui n'est pas forcément très facile à envoyer dans une autre famille, on l'envoie sur une autre chaîne télé pour lui faire un clip vidéo et le mettre en valeur comme un simple objet. C'est totalement normal. Je vais vous passer quelques petits extraits de ce reportage et j'attends vos réactions sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux pour qu'on en discute ensemble. C'était une courte vidéo, mais il fallait vraiment que j'en parle parce que c'est quelque chose qui m'énerve. Je suis en train de vous faire un article sur le blog pour redire ces choses-là. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va faire pas mal de nouvelles choses. On a pas mal de nouveaux amis blogueurs avec qui on voudrait travailler et des salons qui sont prévus, donc le Salon Pense et Bébé dans le 77 qui sera au mois d'avril et le Salon Bébé, on va se voir dessus. N'hésitez pas et surtout laissez vos réactions en commentaire parce que j'aimerais bien savoir si cette vidéo pourrait être virale et pourrait être diffusée à pas mal de gens qui feraient peut-être qu'il y a un moment où il faut fermer sa gueule. Donc merci à certains reportages qui nous font découvrir des choses et nous faire découvrir ce genre de choses-là. Je pense que c'était pas nécessaire. A ciao, on se re-bientôt et puis moi je vous dis bonne journée. Les parents peuvent abandonner des enfants qu'ils ont adoptés, il faut retourner en Caroline du Nord, chez Jennifer et Paul. Ils ont annoncé il y a trois mois à Michael qu'ils devaient les quitter. Le jeune garçon profite donc de ses derniers jours chez eux. J'aime bien cuisiner. Des centaines de profils d'enfants victimes d'une première adoption ratée est de nouveau disponible sur le marché du Rio-Ming. Tous en concurrence les uns avec les autres. Sur ce site, les familles accueillantes peuvent cocher les critères de leur choix. Sexe ou encore le nombre d'enfants désirés, maximum 12. Vous recherchez une fillette, il y en a 623 en attente d'adoption. Comme par exemple, la très souriante Camerine, 7 ans. Vous voulez en savoir plus ? Sa fiche descriptive vous la présente rapidement. Tout d'abord, elle doit attribuer un pseudo à Michael pour protéger son identité. Ce sera Matt. Matt aux Etats-Unis. Bon, j'ai besoin d'une photo de Michael. Ensuite, vient le plus important. Sélectionner une photo qui soit la plus craquante possible. Enfin, il faut rédiger le profil de Michael. En 20 lignes maximum. Laura doit faire mouche. Alors, elle vante les qualités du jeune garçon. Il est intelligent, travaille bien à l'école. Il s'entend bien avec ses camarades et ses professeurs. Elle dresse le portrait d'un enfant. Comment on appelle ça ? Des opérations, des grèves de peau. Ils n'ont pas pris le temps de se lier à moi. Ils ont passé la première année à essayer de régler tous mes problèmes. Ils ont réalisé que c'était trop dur. Et ça les frustrait. Ils disaient, on a dépensé des milliers de dollars pour toi. Et tu n'es pas content ? À 7 ans, Sam est victime de re-homing. Sa famille adoptive ne veut plus de lui.